Nouvelle vidéo sur le Skyblock et aujourd'hui, présentation de la mise à jour 0.19.8, la Winter & Bingo Update. Salut à tous mes petits nuages, c'est votre fidèle vidéaste Skyblock et aujourd'hui, nouveau guide, nouvelle présentation de mise à jour sur la mise à jour 0.19.8. C'est une mise à jour qui ajoute du contenu au Jerry's Workshop ainsi qu'au Bingo avec un nouveau type de Bingo. Pas mal de contenu sympathique, on regardera tout ça dans cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour soutenir la chaîne, sachez juste que j'organise des giveaways sur mon Discord, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, on passe tout de suite à la vidéo, c'est parti. Bon, du coup le Jerry's Workshop comme l'année dernière déjà sera ouvert tout le mois de décembre. Et nous avons un nouveau NPC juste ici, Genero, qui est une petite nouveauté. C'est un petit peu comme l'événement du Gridspool qui a un milestone, mais ça ne se passe pas du tout de la même manière. Les récompenses, c'est essentiellement des North Star, des Excessions et quelques baits, des nouveaux baits et quelques récompenses dont un emblème. Comme nouveaux items, on a également le Gift of Learning que vous obtiendrez de temps en temps dans le Gift Milestone. C'est un item qui vous permettra de gagner du skill XP et de choisir sur quel skill vous voulez gagner de l'XP. Vous obtiendrez également l'Expensive Toy au level 25 du Milestone qui est un nouveau Memento avec la position à laquelle vous l'avez obtenu. Et vous pouvez aussi obtenir le Ainery Redou 10 quand vous passez Gift Milestone 20. Bon, ce n'est pas très compliqué à maxer comme vous pouvez le voir. Et en gros, vous allez devoir donner des cadeaux à des joueurs différents, donc jusqu'à 600 joueurs différents pour maxer l'événement. Et croyez-moi, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de farmer les White Gifts et avec le phishing, etc. Si vous êtes en Iron Man et tout, ça devrait aller. Ce n'est pas bien compliqué. Sachant qu'il y a des petites nouveautés. Quand vous avez un cadeau dans la main et que vous regardez un joueur, il y aura un icône vert si vous ne l'avez pas encore donné de Gift. Et un icône rouge pour savoir si vous avez déjà donné un Gift. C'est un petit indicateur. Mais du coup, vous allez juste devoir donner des cadeaux à plein de joueurs différents pour maxer cet événement. Il y a un petit emblème à gagner. Quelques récompenses, pourquoi pas. Calendrier de l'avant qui est de retour sur Epixel pour l'année 2023. On a le menu de généraux juste ici d'ailleurs, vu que ça fait partie de l'événement. Mais on a des récompenses tous les jours. Contrairement à l'année dernière, il y a plusieurs paliers. Et pour atteindre les autres paliers, il faut juste gagner un petit peu de Skin XP et donner des Gifts aux autres joueurs tous les jours. Ce n'est pas très compliqué. On va le faire tout de suite. C'est plutôt rapide. Alors, on va donner à qui, mesdames et messieurs, des petits cadeaux. On va acheter des petits cadeaux parce que je n'en ai pas en stock. Gift. Quand vous donnez un cadeau à quelqu'un, ok, vous n'avez jamais donné de cadeau, vous aurez un message dans le chat pour vous prévenir. Alors, Ainari, il y a des nouveautés chez Ainari aussi. Donc, il y a toujours les trucs qui étaient disponibles l'année dernière. C'est juste que maintenant, on peut acheter les Gifts Talisman qui étaient bloqués. Mais maintenant, du coup, c'est possible. On peut les racheter vu qu'on ne peut les acheter que pendant le mois de décembre. Donc, si vous voulez farmer ce Talisman, n'hésitez pas à le farmer dès maintenant. Sinon que l'item Golden Gift est un drop très rare qui s'obtient en ouvrant des Red Gifts avec d'autres joueurs. On a un nouvel enchantement, l'enchantement Refrigirate 1 et convertira 5% du mana dépensé en défense pendant 10 secondes jusqu'à 1000 de défense. L'enchantement va au tier 5 et il transformera 25% de votre mana utilisé. On a le Magic Top Hat qui est un pet item qui permettra de paier le Snowman Pet en mythique. Le perk du mythique permettra juste d'avoir 50% de chance que les boules de neige fassent 2 fois plus de dégâts. C'est la seule différence. Et enfin, on a les Winter Fragments. Les Winter Fragments vous permettront de paier 3 items. Vous pourrez paier l'Ice Pre-Wand en Ice Pre-Wand amélioré, légèrement plus de statistiques. Améliorer également votre Yeti Sword et la Glace Alcite aussi qui reçoit un petit peu de stats supplémentaires. Alors, comment on a ces Volcanic Rock ? C'est très simple quand il y a l'event du Jerry's Workshop. Chaque pile de cadeaux qui est intacte donnera un Volcanic Rock systématiquement. Et donc, il faudra faire l'événement plusieurs fois pour obtenir tous les items d'Ainari si vous êtes en Iron Man notamment. Sachant qu'ils ont encore buff la quantité de cadeaux qui est donnée par cet événement, il y en a d'autant plus maintenant. On n'a pas encore les taux précis, on sait juste qu'on gagne plus de cadeaux que les années précédentes. Bon, un moyen très facile de faire votre Skill XP journalier pour le calendrier de l'avance, ce sera juste de faire un des mini-jeux de la table d'enchantement et d'obtenir au minimum le Skill XP qui est demandé par l'objectif. Mais honnêtement, c'est très très simple. Et du coup, ça y est, j'ai eu les 50 KXP super facilement. Comme tous les ans, en fonction de votre rank, vous avez bien sûr des petites récompenses disponibles au hub qui vont remplir votre inventaire pour sûr. Dans la Glacial Cave, nous avons quelques changements, dont des nouveaux loots. Vous pourrez maintenant y trouver des Ainaris Redwoodis, qui sont un item qui va être de faire une quête qu'on verra juste après. Et vous pourrez également y trouver les nouveaux baits, les Frozen Baits. Frozen Baits qui sont les meilleurs baits pour pêcher dans le Jerry's Workshop et qui sont par extension les meilleurs baits pour pêcher des Rendrake, des Yeti, etc. Plus 35% de chance d'avoir des créatures de Winter, c'est quand même pas négligeable. Ce Redwoodis, on va pouvoir le dépenser chez Ainari. Quand vous allez vouloir l'ajouter dans votre abiphone, il vous demandera son Redwoodis. Vous pouvez lui donner directement et il vous ajoutera en contact. Avec l'update Hypixel, on buff le taux de spawn des Rendrake de 50%, ce qui est quand même vachement sympathique. Et on a également un nouveau perk au Frozen Alex qui va nous permettre à vos 2000 Ice Essence, qui est un seul tiers, d'augmenter de 10% de chance. La chance de faire spawn des Rendrake, ça fait 10% encore en plus. On upgrade. Et enfin, on a la Bottle of Jire, un item qui était avant inutile et devenu maintenant utile. Elle vous donnera jusqu'à 300 en intelligence pendant 60 minutes, 1 intelligence par heure bien sûr. Pour laquelle vous avez l'item dans votre inventaire. Une fois que vous atteignez les 300 heures, l'item se transforme en Refined Bottle of Jire. Et vous pourrez consommer 7 bouteilles. Vous consommez jusqu'à 5 bouteilles, donc il faut bien sûr qu'elles soient maxées à chaque fois. Et chacune de ces bouteilles vous donnera plus 1 d'intelligence permanente, ainsi que 2 XP par bouteille. Donc vous pouvez consommer jusqu'à 5 bouteilles. Sachant qu'il faudra avoir les Bottle pendant 300 heures chacune dans l'inventaire. Et les Bouteilles s'uppent une par une. On ne peut pas avoir plusieurs Bouteilles dans l'inventaire, donc je vous conseille de commencer dès maintenant. Il y en a pour 1500 heures. Sachant que les anciennes Bottle of Jire sont comptées comme des anciens items, donc ne fonctionnent pas, basiquement. Sachant que si vous allez en donjon avec ces bouteilles, et que vous complétez le puzzle de Hormos Omniscient, ça rajoutera 1 heure au compteur, donc c'est un moyen de compléter les Bottle beaucoup plus rapidement. Comme l'année dernière, en même temps que la Winter Update, on a également des ajouts sur le Bingo. Et cette fois-ci, pour les 2 ans du Bingo, nous n'avons pas un Extrême Bingo. Mais nous avons un Secret Bingo, qui est un nouveau type de Bingo, qui apparaîtra sûrement de temps en temps. Qui est un Bingo dans lequel les objectifs ne vous sont pas révélés à l'avance. Comme pour un Extrême Bingo, ça dure bien 14 jours. Et vous gagnerez bien sûr le double de points par rapport à un Bingo normal. Donc écoutez, je vous propose qu'on allait faire un petit tour. Rien de nouveau au niveau des Perks, ou au niveau du Bingo Shop, malheureusement. Et du coup, sur ce Bingo, nous avons une Bingo Card à des objectifs plus compliqués. Et tous les objectifs des Bingo sont cachés. Donc ce que vous devez faire est caché. Vous avez seulement le nom de l'objectif qui peut vous aider. Et pour les Personnel Goals, c'est pareil. Les noms vous sont révélés uniquement quand l'objectif attient le Tier 4. Sachant qu'on a un nouveau type d'objectif. Le fait de giver des trucs aux autres joueurs, c'est un nouvel objectif qui n'était pas là avant. Et on a différents noms qui ne disent rien. Donc ils ont sûrement mis des nouveaux noms. Et il y a sûrement des noms récurrents par rapport aux noms des Perks. Une fois que vous avez complété l'objectif, l'objectif est révélé. Donc tous les goals peuvent être obtenus. Je vous mets le lien de la Bingo Card avec tous les objectifs en description. Et vous avez le Discord également des Hunters. Je vous le mettrai peut-être en description. Des Skyblock Hunters dans lequel vous pourrez y trouver là-bas tous les objectifs débloqués. Si vous avez la flemme de jouer le jeu, de l'événement bien sûr. Mais bon, il n'y a rien d'obligatoire. Sachant qu'il y a des tips qui sont donnés. Là par exemple, le premier tips pour le premier Perk sera donné dans 3h40 et il y a une ordre de décalage pour chaque Perk, etc. Puis chaque objectif aura 3 indices à chaque fois. Et normalement, avec ces 3 indices, vous pourrez trouver comment maxer le Perk si vous ne l'avez pas déjà fait vous-même en faisant votre Bingo. Mais en faisant une expérience de jeu normale avec pas mal de millions de sots, ça devrait le faire. Vous ne devrez pas trop avoir de problème, même si vous prenez du temps à trouver quel est l'objectif à atteindre. Donc voilà, un nouveau type de Bingo. Le concept a l'air plutôt sympathique. N'hésitez pas à donner vos retours. S'il y en a qui font le Bingo dans les commentaires de la vidéo, je suis assez curieux de savoir. Et on verra bien ce que ce Bingo va donner. Mais malheureusement, personnellement, je n'ai pas le temps de le faire. Avec cette mise à jour, on a également pas mal d'autres petits changements QL et improvements qui ont été rajoutés, bien sûr, comme à chaque mise à jour du genre. Notamment, maintenant, on peut mettre des Master Stars sur les équipements de donjons. Ce n'était pas possible avant, c'est possible maintenant. Je parle bien sûr des Shadow Assassin's Clock, Adaptive Bell, Bone Necklace, Soulver Glove, ce genre d'items. Bref, les équipements de donjons. Et enfin, au niveau des collections, tout ce qui était écrit en Coming Soon, il y avait pas mal de collections avec des récompenses en Coming Soon, ont été simplement remplacés par du skill XP, ou qui ont été juste supprimés là où il y avait déjà des récompenses. Et IPC a annoncé qu'ils vont pas forcément arriver au final. A partir de maintenant, les Ace Walkers spawneront en plus grand nombre dans les Dwarven Mines. Et les Redstone Pigmen des Deep Cavern vous dropperont à 1% de chance la Vlai Flaming Sword qui était disponible dans l'ancien Nether. Vous pourrez également mettre le NPC du Hub Alchimiste dans votre Abiphone. Il vous demandera seulement un stack de mutantes Nether Wart. Seulement, hein. Je crois que le seulement, je vais le couper au montage. Voilà. Et voilà, il vous ajoutera en contact. Et pratique, puisque maintenant, il faudra plus que 1024 Golden Carrot pour accepter le Gold Forger, ce qui fait que vous n'avez plus besoin d'acheter une stack en plus pour 4 carottes. Maintenant, dans les autres fixes qui devraient vous faire plaisir, on a des nouveautés du côté des Autopétrules. You open a Winter Gift. Et si on va dans You kill a mob, on a You kill a six créatures ou You kill a mythological mob. Ce qui va permettre enfin de revoir des recettes propres de Magic Fine quand on fait du Diana ou permettre certains autres swaps quand vous faites de la pêche. Récemment, on a eu également Hypixel qui ont accéléré le nombre de skins qu'il y a dans les Fire Sails, donc il y en a beaucoup plus disponibles. Et pour les skins swappables, on a maintenant un menu pour swapper les différentes apparences du skin et toutes les apparences sont disponibles directement depuis Elisabeth quand on peut voir pour voir les futurs skins des Fire Sails. Les armures de Shadow Assassin ont maintenant un slot de combat en plus du slot de Strength réservé quand on leur met des fragments dessus. Et voilà, c'est à peu près tout pour les changements. Il y a d'autres petits changements où je vous mets la liste des autres petits changements à l'écran. On a également pas mal de fixes de bugs. Bon, quelques changements sur les Vacuum et sur le Perse Game All. Vous aurez un message maintenant dans le chat quand le Perse Game All change, même si vous n'êtes pas dans une île de mining. Vous pouvez désactiver d'ailleurs. Mais sinon, on a pas mal d'autres petits fixes. Je vous mets la liste à l'écran. Et voilà, on a fait le tour du contenu rajouté par cette mise à jour. Sachez que j'organise des giveaway sur mon Discord. Comme tous les ans, la cagnotte du calendrier de l'Avent du 1 au 24 décembre. Il faut juste être abonné à la chaîne YouTube, follow la chaîne Twitch pour pouvoir participer. Je vous laisse regarder toutes les informations et conditions pour participer sur le Discord qui est dans le lien dans la description. Je précise aussi que, comme toujours, le patch note de la mise à jour sera dans la description. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu une petite mise à jour sympathique. En tout cas, j'ai fait une énorme vidéo sur le phishing. Un guide complet, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas. Et merci à tous pour vos retours d'ailleurs. J'espère que cette petite mise à jour vous aura plu. Quant à nous, on se retrouvera très bientôt en stream sur Twitch et aussi sur ma chaîne de rediffusion sur YouTube pour de nouveaux lives. Et on se retrouvera également bientôt pour de nouvelles vidéos. On n'oublie pas le petit like, c'est très important. Et ça vous drainera plus de chances pour les giveaway, by the way. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Succes de Rien. Portez-vous bien. Des bisous. Sous-titrage ST' 501